C'est une phrase, je ne pourrais pas dire que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait le film et le livre ensuite. Je suis très attaché au passé et c'est Vladimir Jankélévitch qui dit que le passé a besoin de notre mémoire. Je ne vis pas pour le passé mais à partir du passé. Sans connaissance du passé, à mon avis, on n'avance pas. En tout cas, moi, je n'avance pas. Et à l'âge que j'ai, le passé, comment c'est important. C'est à la fois un projet dont il est difficile de dire quand il est venu en tête et en même temps, c'est un très vieux projet parce que le premier film que j'ai fait il y a un peu plus de 50 ans, la photo de mon arrière-grand-père était déjà dans le film. Mais je ne savais pas qu'il reviendrait comme ça en force 50 ans après. C'est-à-dire que cet arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, puisqu'il est mort en 1929, moi je suis né en 1931, j'ai toujours le sentiment qu'il m'avait transmis quelque chose à son insu et à mon insu aussi, puisque ce sentiment je ne l'ai eu que petit à petit. Et alors, quand je cherche les sources de ça, c'est, il était ferblantier, c'est-à-dire que chez moi, deux très beaux bougeoirs faits de ses mains, que j'allume les jours de fête, mais pas seulement les fêtes religieuses, dès qu'il y a des copains, pour moi aussi c'est une fête. Voilà, donc il est présent. Et puis il y a trois photos de lui qui sont là également. Une belle beurre blanche, tout le monde croit que c'est un rabbin, mais au début du XXe siècle, tous les juifs pieux, on les prenait pour des rabbins, parce qu'ils avaient une chale de prière. Et moi, ce n'est pas le cas, je ne suis plus vieux que lui quand il est mort, et je ne ressemble pas à un vieux juif pieux. Mais il est en moi. Et puis il y a quelques années, il y a six ans maintenant, il y a un producteur qui m'a contacté, parce qu'il avait envie de faire un film avec moi, et je lui ai proposé ça. Alors, ce n'était pas encore un scénario, et c'est venu petit à petit, ça s'est enrichi. Et en pensant à lui, à ce qu'il avait vécu, alors en quelques mots, il est parti de Jean-Béchelle, qui est une petite bourgade de Galicie orientale, au moment où c'était encore l'Empire austro-hongrois. Il a, comme énormément d'Européens, surtout des Italiens, des Juifs, etc., qui ont fui l'Europe pour des raisons diverses. Mais le mot « fuite » convient bien, parce qu'ils espéraient une autre vie pour aller en Amérique. Il a attrapé le trachome, qui est une maladie des yeux qui est contagieuse. Il a été refoulé. Et il faut savoir que pour un Juif pieux, l'absence de barbe est le signe visible d'un déclin de la foi. Et ça lui était insupportable de revenir chez lui sans barbe. Et il s'est arrêté à Vienne le temps que sa barbe repousse. Et alors j'aurais pu déjà faire un roman de ça. Et puis finalement, il s'est rendu compte que Vienne, il est resté une barbe, ça ne repousse pas en trois jours, que Vienne est une ville très très belle. Et il a dit à sa famille, en revenant en Pologne, on ne va plus en Amérique, on va à Vienne, c'est une grande ville. Et petit à petit, la famille est arrivée. Et en repensant à tout ça, je me suis rendu compte que les grands écrivains de cette époque étaient extrêmement importants pour moi. Je rentrais dans cette littérature sans me poser de questions. Et alors que rentrer en littérature, pour moi, c'était difficile. Comme je n'ai pas fait d'études secondaires, j'ai lu mon premier livre, je devais avoir pas loin de 19 ans. Mais dans cette littérature, Kafka, Joseph Roth, Zweig, Schnetzler, etc., je suis rentré comme ça. Et si je m'étais posé la question à l'époque, je me serais dit, c'est sûrement Alain Sud, mon arrière-grand-père, qui lui n'était évidemment pas lecteur de ses écrivains. Voilà, donc c'était la ville de Vienne. Et puis c'est en même temps la montée du national-socialisme. Et la plupart de sa famille, des membres de sa famille, ont été déportés de Vienne. D'autres de Berlin, d'autres de Pologne. Et je me suis dit, voilà, avec tout ça, je vais faire un film. Ils savaient tous d'où ils venaient. Même des bourgeois comme Zweig ou Schnetzler. Il faut dire aussi qu'il y avait un antisémitisme féroce en Autriche au début du XXe siècle. Déjà avant, et après aussi d'ailleurs. Et ça, ça nourrit, entre guillemets, également. Et ce sont des écrivains tragiques. Et puis, Joseph Roth, dont je me sens le plus proche, il venait de Brody, qui est une ville pas très loin de là où mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents ont vécu. Et effectivement, Stéphane Sobeck s'est suicidé. Joseph Roth s'est suicidé par l'alcool. Paul Célan, qui a survécu à la guerre, s'est suicidé également. Et alors, il y en a qui ont pensé trouver dans la naturalisation ou dans la conversion quelque chose qui pouvait leur permettre de vivre différemment. Mais, par définition, être juif, on n'abandonne pas le fait d'être juif par la conversion. Parce que c'est quelque chose d'indéfinissable. Et voilà, donc on se sent proche de tout cela. Et effectivement, même Max O'Fulls, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a été très attaché à Vienne. Il a adapté Zweig, il a adapté Schnitzler. Il a fui l'Allemagne en 1933, en même temps que mes parents. 1933, c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il a fui pour la France. Et puis en France, il est parti aux États-Unis. Et paradoxalement, le plus beau film qu'il ait fait aux États-Unis, c'est L'être d'une inconnue, d'après Stephen Zweig. Film également qui m'a beaucoup inspiré pour le film et pour le livre. On peut le comprendre de manière différente, mais c'est de manière volontaire. D'abord, à entendre, je trouvais que c'était un beau titre. Alors, il y en a qui m'ont dit que j'avais pensé à Vienne au crépuscule, qui est un livre de Schnitzler. Et pas du tout, mais peut-être. On ne sait pas, les choses sont en nous comme ça. Et la nuit, bien évidemment, c'est la Seconde Guerre mondiale. Vienne. Et en même temps, le verbe « venir » vient naturellement à l'esprit. Et quand j'ai déposé le scénario à la commission d'avoir sur recette, on m'a tout de suite dit, on ne sait pas si vous l'aurez, mais surtout gardez le titre. Alors, bon, je l'ai gardé, mais pas seulement parce qu'ils l'ont dit, parce que je trouvais que c'était bien. Et puis, j'aime bien les titres ou les livres sur lesquels on se pose des questions. Souvent, les questions sont plus importantes que les réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada